Bonjour à tous, dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous parler des différentes méthodes pour pouvoir stocker et sauvegarder vos données. Alors, il faut savoir que vous pouvez utiliser des disques durs externes d'une grande capacité quand vous avez de nombreux fichiers à sauvegarder, ce qui vous permet d'avoir une sauvegarde de votre ordinateur par exemple chaque semaine ou chaque mois, soit à planifier vous manuellement, soit à mettre en place de manière automatisée avec des logiciels informatiques ou avec un informaticien si vous travaillez avec quelqu'un en particulier. Sinon, il existe aussi des espaces de stockage en ligne, ce qui est très pratique lorsque l'on travaille déjà sur son ordinateur et qu'on peut sauvegarder en fait directement votre travailleur, soit en travaillant directement dans l'espace en ligne, soit en important vos fichiers. Alors, il y a différents sites qui le permettent, je pense par exemple à la suite Google. Lorsque vous utilisez une adresse Gmail, vous avez accès à plein d'applications dans Google Drive et dans Google Drive vous pouvez importer vos fichiers, que ce soit des photos, des vidéos, des tableurs, des traitements de texte, des programas bien sûr, ou alors en créer directement depuis cet espace en ligne. Il y a également la suite de Microsoft, donc qui utilise OneDrive. OneDrive est un espace de stockage en ligne aussi où vous pouvez pareil importer vos données, créer des documents suite au logiciel de bureautique Microsoft Office en fait et ce qui vous permet vraiment d'avoir soit une double sauvegarde, donc et sur votre ordinateur et directement dans l'espace en ligne en fait, soit seulement en travaillant en ligne pour pouvoir mieux partager votre travail avec d'autres collaborateurs par exemple. Il y a aussi l'application Dropbox qui existe, donc autant sur ordinateur que sur téléphone. Pareil, dans cet espace là, vous pouvez importer tous les fichiers que vous souhaitez de n'importe quel format. Je pense aussi aux espaces de stockage en ligne fournis des fois par les banques ou les assurances. Vous avez des fois des options pour avoir un e-coffre-fort, donc un coffre-fort en ligne. Pour ceux qui utilisent par exemple des téléphones comme Samsung, je sais qu'il existe le Samsung Cloud qui vous permet d'enregistrer aussi toutes les informations de votre téléphone dans un espace en ligne. Vous créez pareil un identifiant et ensuite vous y avez accès ou vous pouvez sauvegarder régulièrement. Donc c'est à vous de voir quelles méthodes de sauvegarde vous voulez mettre en place, toutes les semaines, tous les mois. Ça me semble assez important lorsque votre ordinateur n'est pas forcément programmé pour pouvoir avoir des points de restauration. Ce qui vous permet aussi d'avoir une certaine sécurité, parce que perdre des données sur une journée, sur une semaine, ça peut être gérable. Sur une année ou plus de travail, ça devient quasiment impossible à récupérer. Et c'est très utile en fait dans les cas du matériel qui pourrait tomber en panne. Alors normalement on peut le restaurer grâce au disque dur. Toutefois si une panne est vraiment sévère, ou imaginons il y a un incendie ou autre, on vous vole. D'avoir des données en ligne sauvegardées, vous pouvez y avoir accès par n'importe quel matériel. Alors que si vous allez tous sur le même matériel, en cas d'incendie ou de vol, vous êtes tout de suite limité et il y a peu de recours en fait. Donc je vous invite vraiment à cette vigilance, à vous interroger, à prendre le temps, de voir quelle méthode vous convient. Il faut savoir qu'il y a plein de tutoriels sur YouTube, vous pouvez facilement avoir des témoignages ou des partages d'expérience. Des gens qui pourront vous donner des conseils spécifiques selon la méthode que vous souhaitez développer. Je vous recommande aussi de faire appel à un informaticien. Il saura vraiment vous accompagner et mettre en place des outils qui vous correspondent selon votre méthode, selon votre organisation et votre structure. D'ailleurs quand vous êtes particulier, ça peut vous servir aussi pour des documents personnels. Je pense par exemple à toutes les personnes qui ont des tonnes de photos grâce au numérique. Mais au bout d'un moment, ça sature l'espace de stockage d'un ordinateur. Donc grâce à ces espaces en ligne, vous pouvez libérer votre ordinateur et y avoir accès indéfiniment en fait. Vous pouvez bien sûr louer des espaces de stockage plus ou moins grands. Je pense encore une fois à Google Drive. Vous pouvez louer par exemple 1000 gigas ou plus selon la capacité que vous avez besoin. Et quand on calcule les frais par rapport à l'utilisation d'un disque dur ou un disque dur externe, justement il y a cette faille de « et si je le perds ? et si je le casse ? » et si jamais il y a un incendie, ça reste du matériel. C'est difficilement accessible de partout alors que les espaces en ligne, voilà, vous partez en voie. Si vous êtes en voyage, vous partez en vacances ou en réunion d'affaires, vous pouvez rapidement vous connecter depuis votre ordinateur ou depuis votre téléphone. J'espère que ces informations vous seront utiles. Si vous avez des remarques, des conseils et d'autres méthodes, vous pouvez les partager en commentaire. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous.